On bat les bancs de brouillard en pleine peine parfois à laisser leur place à des coins de ciel bleu pour cet après-midi. Des températures qui sont quand même sous un franc soleil de fin d'été. Elles sont en hausse, jugez plutôt 17 degrés en pleine, 8 degrés à 1000 mètres en montagne. Du brouillard pour cette nuit et puis une belle journée annoncée pour ce jeudi 21 septembre avec des températures qui plafonnent à 20 degrés. On continue vendredi avec à peu près le même type de temps. Pas de week-end pour le soleil et le nuage d'automne n'est jamais loin pour la semaine prochaine. Restez avec nous sur France B. Alsace, on a toujours des idées de sortie. France B. Alsos.fr est là pour ça et c'est Jonathan qui nous entraîne tout de suite à Boll-Willer. Goethe-Maurier ! Goethe-Maurier Nadine, goethe-Maurier Noll. Il y a marqué un nom « Spoutur Fecht von der Wiese Sommerfeil ». Ce n'est pas simple à dire, la fête d'automne des Papillons Blancs qui vous donne rendez-vous à Boll-Willer près d'Ungersheim, Feldkirch, Bärwilch pour cette fête qui aura lieu ce dimanche en dem Sundi, 4 à 26 septembre, à partir de 11h. Il y aura de la musique avec le concert de l'harmonie de Boll-Willer à 11h30. Il y aura une mini-ferme avec un bûrhof, un marché artisanal, balade à poney, du maquillage, du sport. Il y aura aussi « Djunger Pompier Vimitmore », les jeunes pompiers de Boll-Willer qui seront là pour vous faire une démonstration. Et on salue d'ailleurs tous les pompiers qui nous écoutent sur France B. Alsace et France B. Alsos. Et bien sûr, allez-y, c'est au parc du domaine Rosen, donc ce dimanche, in Boll-Willer. J'aimerais donner le nom de cette fête en Alsace ? Spéte-Jour, fest, v'un de vissef Sommerféle. Je ferais la même chose avec du couscous à midi. Allez hop. Je suis encore tôt, des cauchemars. Ah, gut. Maintenant, dans la fruelle Stelle, il y a encore plus de France B. Alsos. Et aujourd'hui, nous parlerons de notre vierbeinige Frim, comme un homme, une fille, une fille. Et nous, pour nous, nous, nous sommes avec Isabelle Galle. Bonjour, Isabelle. Bonjour, je. Comment vous allez-vous ? Ça va bien. Vous avez l'impression d'abord à nous voir ? L'impression d'abord à la radio. Mais vous vous êtes en train d'abord, que nous avons l'impression d'abord une demi-heure, une demi-heure. Vous êtes aussi spécialisé sur tout ce que les Tintes et les Kats ont besoin ? Tintes et les Kanses, oui. Alors, vous êtes un comportementaliste, un animaliste ? Oui, exactement. Et un éducateur qui ne peut aussi. Ah, ça va bien. C'est plus un dressage. Alors, je ne l'aime pas. Je me aide mon houle, mais je ne me suis pas une très jeune. Je suis un enfant. Mais j'ai un fille, je ne me suis pas une très jeune. Je me suis éducée. Voilà, ganz genau. Hier, on a une fois, on a la treat, on a ce qu'on a levé, on a la breast. On a dit, j'ai eu pour la doule, c'est tu vois, c'est tu vois. C'est tu vois, c'est tu vois. Avec l'éducation, je peux. Oui, l'éducation, je peux pas le voir. Et ça, on a tous un positif accord. Voilà, et ne pas être fiché, ça ne trinque pas, c'est agressif, c'est clair, c'est quoi ? C'est là, c'est bien, c'est bien. Mais les gâtes-ci-leu seront nous en gâtes-leu, c'est-à-dire à France Bleu Elsass, si vous avez un peu un frère, 038 85 12 12, c'est-à-dire à l'isabelle-gale. Je vous invite à l'isabelle-gale, c'est à l'isabelle-gale, c'est à l'isabelle. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je peux Tu trouvera Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu trouvera Sous-titrage ST' 501 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 N'y pense plus Sous-titrage ST' 501 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 Oui, le salon est beaucoup pour les familles, pour les enfants, pour les enfants. Frédéric, il y a 700 enfants qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui viennent, pour découvrir ce qu'il y a. Ça, c'est presque ça. « Saveur et soleil d'automne » Frédéric Red, Frans Bluelsas, wird auch direkt d'hier pour une Sendung d'aujourd'hui. Vous pouvez tout le programme sur « saveur-soleil-automne.com ». C'est en Schleudstadt, dans le matin, non ? Oui, dans le matin. «Fré-Diffonction » pour 3 ans, pour 4 ans. C'est un chapitre, c'est un chapitre, c'est un chapitre. Non, Un art grand concours, des meilleurs ouvriers de France, des primaires. Mais ça ne doit pas s'occuper, ça sera sans R.W. Et on vous souhaite juste une bonne journée. C'est la journée et Brigitte Morgue nous fait un bon rezept d'entendre. La journée, c'est la journée. Oui, c'est la journée. Viens à nous sur France Bleu Alsace, entre 10h30 et 11h30. France Bleu Alsace, un radio-sendant. Avec 10h30, de 7h30 à 12h30. Et à l'Elsais. N'importe quoi, l'Elsais. L'Elsais, de l'Elsais, de 2h30 à 3h. C'est là qu'il s'occuper, qu'il s'occuper, qu'il s'occuper, qu'il s'occuper. C'est une bonne situation. C'est ce qu'il s'occuper pour nous. Pour moi et moi, sur France Bleu Alsace.fr. Merci Pierre Lammert, que vous êtes en 19h30. Merci, Néla. C'est ce qu'il s'occuper. Et notamment, nous aurons un rendez-vous à ce soir de France Bleu Alsace. C'est une petite victoire des militants anti-GCO ce matin. Ils ont bloqué des engins de chantier à Kolpsheim qui devaient intervenir pour des travaux préparatoires au Grand Contournement Ouest, expliquant qu'il restait des zones d'ombre dans les autorisations. On attend une confirmation officielle, mais le ministère de l'Environnement aurait demandé à Vinci de suspendre les travaux. Un homme de 30 ans est mort suite à une intoxication au monoxyde de carbone. Hier à Molkirch, il travaillait dans sa cave avec un groupe électrogène. Sa mère et un voisin qui voulaient lui porter secours ont été légèrement intoxiqués. Autre intoxication au monoxyde de carbone à Strasbourg. La nuit dernière, les pompiers ont été appelés pour secourir 9 habitants d'un appartement quartier des Potry, dont une femme enceinte et 6 enfants. 21 enfants tués dans l'effondrement d'une école au Mexique. Ils font partie des victimes du tremblement de terre qui a touché le centre du pays. Hier, plus de 240 personnes auraient perdu la vie selon un nouveau bilan. Il y a quelques jours, un autre séisme avait déjà fait une centaine de morts. En Guadeloupe, un premier bilan fait état de deux morts et de deux disparus après le passage de Maria. Hier, les habitants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont maintenant eux aussi appelés à s'enfermer avant le passage de ce nouveau cyclone qui devrait s'approcher à 150 km des îles, amenant des rafales à 100 km heure et de fortes pluies. Emmanuel Macron faisait son premier discours à la tribune de l'ONU hier à New York. Le président de la République a souligné qu'il n'était pas question de renégocier l'accord de Paris sur le climat. Premier discours aussi pour Donald Trump devant les Nations Unies. Il a menacé de détruire totalement la Corée du Nord en cas d'attaque de sa part. La présentation officielle de l'équipe de la SIG ce soir au Rénus. Et ce soir, les supporters pourraient insister à l'entraînement, échanger avec les nouveaux joueurs et le staff. La soirée est gratuite, le début de la saison. Ce sera vendredi à Antibes. En hockey sur glace, des défaites hier soir pour les équipes alsaciennes engagées en Ligue Magnus. Strasbourg battu 4-1 par Epinal et puis Mulhouse s'est incliné contre Grenoble 4 à 0. Dans le ciel, c'est la victoire du soleil aujourd'hui Nadine. Oui Aurélie, des températures en hausse cet après-midi, 17 degrés en pleine 8 degrés vers 1000 mètres d'altitude. Demain, belle journée. En pleine, on retrouve des brumes ou bancs de brouillard aux premières heures du jour. Et puis, pour notre plus grand plaisir, le soleil qui revient en matinée et qui brille sans concurrence jusqu'au soir. Beau jeudi 21 septembre avec des températures jusqu'à 20 degrés. On continue vendredi, une situation météo qui est quasiment copié-collé à celle de jeudi. Et pas de week-end pour le soleil. Samedi et dimanche, il y aura des nuages, un ressenti agréable pour le week-end avec un vent faible et des températures légèrement frisquettes aux aurores. Le soleil va se charger de les rendre douces en journée. 23 degrés annoncés pour votre week-end. Pas belle la vie ? Allez, on file. Direction Grendel, Grendelbruch, la vallée de la Bruche. Et notre guide Simone. Tout droit de sortie de France. Mais elle s'a sponcté à faire un endroit où ça fourmille d'idées de sortie. Götamoria. Götamoria Nadine. Nadine Saluenola, il y a une expo d'art qui se déroule à la mairie de Grendelbruch. Mais pas seulement, elle a également lieu à la mairie de Mulbar-sur-Bruche et à la médiathèque de Viches. Alors il faut en parler un peu parce que c'est très intéressant. Elle est consacrée à une école alsacienne du paysage qui s'appelle Barmatten. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom Nadine. Ça signifie les prairies de la rivière, c'est un nom poétique. Mais en fait ça désigne un lieu dit entre Mulbar-sur-Bruche et Grendelbruch. Et c'est là qu'une douzaine de peintres alsaciens, essentiellement strasbourgeois, ont fondé en 1928 une association qui s'appelle le Cercle des amateurs d'art de Barmatten pour partager leur passion de la peinture, du paysage, du portrait. Ils ont construit deux chalets, ils s'y sont retrouvés jusqu'en 90. Et sans le savoir, une école alsacienne du paysage est née comme ça. Et Daniel Caspar qui descend d'une lignée de peintres, il est lui-même peintre, petit-fils d'un des fondateurs, Charles Caspar, fils de Charles-Marie Caspar, également peintre. Et bien il a repris cet héritage, il a envie de le montrer, il le raconte d'ailleurs dans un livre qu'il a fait paraître et qui s'appelle Barmatten, une école alsacienne de paysage. Il y a donc ces trois expositions qui ont lieu en même temps pour montrer cette école du paysage dans ces trois lieux, Mulbar-sur-Brusch, Grendelbruch à la mairie, à Vich à la médiathèque. C'est ouvert à la fois aux heures de bureau, mais également ce samedi et ce dimanche, après-midi de 15h à 19h. Merci pour ces précisions chez Nortok. Dikar Schmutz et à très vite. Je vous laisse le dire, Nadine. Maintenant, le corps est le chalets au France Bleu et le Sos. Et le 20. septembre, on meur de fré, de me déjus de sén. Un chéné d'avis, je suis mal. Nadine hét uns gesehlt, son est-tu, es est-tu, il m'Himmel. Sie est-tu, il est-tu, il est-tu, il est-tu, il est-tu, il est-tu, il est-tu, et nous avons eu sonne dans notre studio. Des est Brigitte Morg, goûte-mourie, Brigitte. Gûte-mourie, Simon. Alles fonctionne, comme vous voulez, Brigitte. Ja, ja, ja. Et bien, wunderbar. J'ai hânt uns un bon rezept, j'ai hânt. J'hâle j'haâll, ș'�c hôf's dîlle man, Ah, ouch ouf's'môl, ich n'ass click, echa b Aparte Zito, un de idee sâr sa siêss de servir, des écheps運 ăn nec «caïua 누� nurse mec k resultados cribâme». Man kâm's n'it genuellement an. J'bâ vallâ, mír waards endeggâ ! Vous avez l'exprimé, vous avez l'exprimé, donc vous avez l'exprimé, comme vous avez l'exprimé. Et on sur notre site internet, francebluelsas.fr Vous avez l'exprimé pour nous, pour nous pour nous manger, ce qu'il vous fait avec les Képces. Vous pouvez aussi l'exprimé. Nadia est là pour vous, elle est au 03.88. 25.12.12, vous pouvez vous riefer. Et vous pouvez nous placer. Et on de technique, on se met de Nicolas Begléad, à Chmiste Corrish. Frans Bluelsas. Frans Bluelsas. Hey, hab dich gesehn, an de Disco Bar. J'ai, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501